On ne s'est pas regretté que pour la première fois, une portée entre-ouverte permettant un contrôle partiel ou total, on verra bien, du fichier électoral. Mais ceci dit, je dois quand même vous rappeler que c'est une très vieille revendication de l'opposition, antérieure aux élections législatives de l'année dernière. Le pouvoir, malheureusement, sans doute parce qu'il a des choses à cacher, notamment des imperfections, parfois dues à l'incompétence, parfois dues à des mesures entrant dans le cadre d'une stratégie pensée, réfléchie, le gouvernement a longtemps hésité avant de ne permettre cette petite ouverture. Donc à l'intérieur du front de résistance nationale auquel nous appartenons, bien évidemment, nous allons participer à cette action de contrôle et de vérification. Ceci dit, pour l'essentiel, le mal est déjà fait. Il faut le savoir. Vous avez de nombreux citoyens qui n'ont pas leur carte. Vous avez de nombreux citoyens qui ont reçu leur carte, mais avec Overseau ne figurent pas sur le fichier électoral, sans qu'ils aient fait ce choix. Triste et malheureux, introduit par le régime de Macky Sall. Bon, on va essayer de faire avec ce qui est disponible, mais les décisions qui seront prises seront de manière concertée. Vous avez toujours taxé le pouvoir d'être derrière les arrestations abusives des opposants. Récemment, le président a semblé dire qu'une fois élu, il va amnistier justement les prisonniers politiques, entre parenthèses. Est-ce que cela conforte votre thèse, votre première thèse justement, d'accuser le pouvoir en place d'être un pouvoir peureux ? Il est d'abord un pouvoir qui met la politique avant toute chose, avant la justice, avant le droit des citoyens. Et nous avons eu à dénoncer l'absence de recours, lorsque possible, pour un citoyen condamné, quels que soient les faits qui puissent lui être reprochés, lorsque successivement on a vu des juridictions sollicitées en appel, clamer leurs incompétences. C'est extrêmement grave ce qui s'est produit, mais il n'y a pas que ça, et vous le savez, la justice, une partie de la justice a été manipulée pour liquider des opposants. Le parrainage ensuite est venu renforcer cette œuvre de liquidation et de destruction de l'opposition et de recul de la démocratie. Et là, même le projet d'amnistie devient un projet politique. On ne sort pas de la logique du président de la République. Je vous écarte de la compétition. Si vous restez tranquille et si vous permettez que je sois réélu, à ce moment-là, on va passer par une amnistie. Et puis, c'est la première fois, la première fois que j'entends parler, que j'ai connaissance d'une amnistie. D'abord, ce n'est pas son pouvoir d'ailleurs, mais enfin, d'une amnistie qui serait accordée en contrepartie d'un bénéfice direct au profit de celui qui l'accorde. Mais c'est scandaleux. Ça heurte l'éthique, ça heurte le principe du droit, le principe de l'amnistie. C'est extrêmement grave ce qui se passe dans notre pays. Malheureusement, on nous a habitués à tellement grave que les citoyens sages que vous êtes ont cessé de réagir. Et l'autre chose, la décision de l'ONU par rapport au conseil des droits de l'homme de l'ONU qui a décidé que, souvent, le procès de carrément doit revisiter et réexaminer. Vous savez, il faut quand même accepter qu'il y a beaucoup d'incompétences dans le gouvernement qui nous dirige. Beaucoup. Et ils ne savent pas prendre la mesure, ils ont l'impression, on a l'impression qu'ils ont choisi de vivre en vase clos et de ne pas s'ouvrir sur, parfois, même des conventions qu'ils ont eux-mêmes signées, de les reconsulter avant de prendre certaines décisions. Mais il est certain qu'il y a des attitudes, des décisions que le monde n'accepte plus. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas, aujourd'hui, condamner une personne, quel que soit ce qu'il ait fait. A-t-il fait, n'a-t-il pas fait, ça, ce n'est pas le plus important. Mais il faut lui donner des voies de recours. Il faut qu'il puisse, dans une instance seconde, essayer de se défendre de nouveau pour rechercher sa libération, son acquittement ou alors con-confirmation de sa peine. J'ai également l'incompétence, en partie, qui motive toutes ces difficultés liées à la distribution des cartes. Elle pointe à chaque tournante de rue avec le parcours de ce gouvernement. C'est l'incompétence qui conduit, aujourd'hui, à des difficultés budgétaires pour le Sénégal, qui fait que le secteur privé national est en train d'être évincé de notre économie. Alors qu'on vous parle d'émergence, on a un gouvernement, il faut le savoir, qui est aujourd'hui en train de se battre contre l'émergence du Sénégal. C'est également l'incompétence qui fait qu'ils ont mis en place un système de parrainage qui est inapplicable et qui fait que l'arrêté du ministre est en contradiction avec la loi qu'ils ont eux-mêmes votée. C'est triste, mais on espère que 2019 sera une bonne occasion pour les Sénégalais de faire des choix de l'honnêteté et de la compétence.